Et en ce 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, nous avons donc voulu confier les clés d'RFI matin à notre grande invitée du jour. Rebonjour Sarah Danante, invitée spéciale rédactrice en chef d'honneur de notre matinale. Aujourd'hui, on entendait votre portrait dans le journal, signé Antoine. Vous êtes une grande championne d'escrime, médaillée de bronze au JO d'Athènes en 2004. Vous êtes la dernière médaillée française d'épée, nous disiez-vous. Deux fois championne du monde en épée avec l'équipe de France en 2005 et 2008. Vous travaillez aujourd'hui dans le monde de la tech et de la data en tant que product manager, on y reviendra. Et vous êtes avec nous pour évoquer quelques sujets qui vous sont chers en tant que femme en ce 8 mars, en tant que sportive en cette année olympique. Vos JO, ceux d'Athènes, c'était il y a tout pile 20 ans, vous aviez 23 ans, c'était le couronnement d'un parcours commencé à l'âge de 4 ans. Arrivée jusqu'à cette médaille olympique, au titre que vous avez décroché ensuite, a été un long parcours. En tant que femme, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés sur ce chemin ? J'avais 24 ans. L'escrime, c'est un sport bourgeois. Je viens d'un milieu modeste, en Guadeloupe. Donc, on sent bien à un moment donné qu'on n'est pas vraiment considérés, déjà juste par le fait de devenir de la Guadeloupe. Après, alors je ne suis pas naïve, je vois bien la couleur de ma peau, mais c'est en équipe de France en tout cas que je me suis rendu compte que j'étais noire. Par le regard, les propos, jusqu'à pour certains, en l'occurrence c'est un Allemand, mais je n'ai pas besoin de citer les noms, des jets de bananes pour un de mes collègues, des cris de singes pour moi ou pour d'autres d'ailleurs. En plus, comme boum, je pense que je cumule aussi, je suis homo. Donc, ce qui a été assez dérangeant, entre guillemets, pour certaines personnes. Encore une fois, c'est un sport bourgeois, très classe, et on imagine tout ce qui va derrière. Et en plus, à cette période, quand j'étais ado, j'étais assez musculeuse. Ce qui était là aussi, où j'ai pu vivre des propos assez déplacés, dénigrants, être moquée. Une période, quand vous êtes ado, qui n'est pas très agréable, où vous vous questionnez sur votre identité, et puis sur... enfin, vous êtes ado, tout simplement. Donc, un peu gênant, mais bon. Le poids du sexisme, des remarques, des discriminations, ça affecte parfois la performance sportive, la capacité à se concentrer aussi. On sait aussi qu'il faut beaucoup de concentration dans une discipline comme la vôtre. Ça affecte forcément, puisqu'on n'est pas des robots, on est quand même des êtres humains. Et qu'en tout cas, même si on essaie de ne pas tenir compte de ce qui se passe en dehors des personnes, en fait, c'est juste qu'on les gêne. Il faut être clair là-dessus. Mais ça affecte forcément, ça a un impact. Et du coup, pour certains, ça déstabilise au point d'arrêter. Moi, je sais que j'ai quitté la Guadeloupe pour un objectif bien précis, qui est celui d'être médaille olympique. Et quand je repense au sacrifice que mes parents ont fait pour que je sois là, à ce moment-là, je me raccrochais effectivement souvent à ça. Et j'essayais justement de mettre de côté toutes ces choses et de régler un petit peu les choses, les comptes, si je puis dire, sur la piste. Vous étiez donc au JO il y a 20 ans. Les JO de cette année sont présentés comme une avancée majeure. La parité sera atteinte. 50% d'athlètes femmes, 50% d'athlètes hommes. Il aura quand même fallu plus d'un siècle. Certains dénoncent toutefois une forme d'effet d'affichage qui ne va pas changer grand-chose au-delà, bien sûr, de cette parité, aux inégalités qui subsistent. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, moi, je trouve que c'est déjà une bonne chose, quand même, qu'on ait des jeux paritaires. À côté de ça, effectivement, moi, j'ai peur, j'ai eu peur, en tout cas, à un moment donné, que ce soit vraiment qu'une question de com'. Ce que j'attendais vraiment, en tout cas, une fois que ça a été annoncé, c'est que déjà, en amont, qu'il y ait des choses, des actions, en tout cas, qui soient mises en place, que ce soit, par exemple, sur la formation, sur le nombre d'entraîneuses. Et en fait, au final, ça m'inquiète parce que je n'ai pas vu grand-chose sur ce qui peut arriver avant Paris 2024. Paris 2024 seront justement des jeux paritaires. Mais du coup, si en amont, il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai un peu peur de ce qui peut se passer après. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce qu'il y aura une formation, justement, sur, encore une fois, les coachs ? Est-ce qu'il y aura plus de femmes dirigeantes dans des fédérations ? Une meilleure rémunération ? Est-ce que les salaires, exactement, seront... Enfin, voilà, j'attends de voir ce qui se passe après. Peut-être qu'ils se sont juste ratés sur l'amont. On verra. Alors, des thèmes que vous souhaitiez aussi évoquer ce matin, c'est l'injonction à la féminité, la sexualisation des corps des femmes athlètes. Vous commenciez à l'évoquer avec votre cas personnel. C'est une réalité qui pèse encore sur les sportives aujourd'hui ? Oui, totalement. En fait, il y a une espèce de mise en avant, effectivement, des corps qui correspondent aussi à un monde aux normes, en fait, vraiment de féminité, ce qui, quelque part, aussi attire beaucoup les sponsors, parce qu'on est plus visible. Et puis, honnêtement, on est bankable, on ne va pas se mentir. Moi, je pousse, effectivement, le train un peu plus en prenant des exemples qui, malheureusement, existent vraiment. Certains médias ont aussi, surtout à la télé, des prises de vue qui ne sont pas terribles. Focus un peu sur la poitrine des athlètes, des gros plans sur les fesses, l'entrejambe. Donc, ce n'est pas terrible. À côté de ça, on a aussi les commentaires sportifs avec un champ lexical pour les hommes qui est très axé sur le fait qu'ils soient forts, brillants, etc. Et sur vraiment ce qu'on attend, en fait, leur performance sportive. Alors que les femmes, on est parfois des petites bombes, ce qui est insupportable à entendre, mais aussi fragiles, frustrées, etc. Et en fait, on s'éloigne de ce pour quoi on est là, c'est-à-dire notre performance sportive. Et puis, à contrario, aussi, il y a une discrimination sur les sports, sur les corps qui sont plus musculeux, ce qui est quand même assez fou puisque notre corps est notre outil de travail. Alors, on le disait, Sarah Daninde, vous avez rangé l'épée et vous êtes aujourd'hui reconvertie dans le secteur de la tech et de la data product manager. Un métier que vous avez appris, d'ailleurs, en autodidacte. Exact. Et dans le cadre de votre travail, Sarah Daninde, vous n'échappez pas, évidemment, à l'intelligence artificielle. Bonjour, Justine Fontaine. Bonjour, Julien. Bonjour, Sarah Daninde. Avec nous pour aujourd'hui l'économie. Évoquer l'IA peut-elle nous aider à lutter contre le sexisme ? L'idée semble belle, mais l'UNESCO a rendu publique hier une étude qui dit plutôt le contraire. Oui, c'est ça. L'IA reproduit et même amplifie les préjugés sexistes, selon l'UNESCO, qui a demandé à trois robots d'IA génératifs d'écrire des histoires ou de compléter des phrases. Et Yamaha 2, donc le robot de méta mais en mer de Facebook, ainsi que ChatGPT, qui est le robot d'OpenAI et de Microsoft, ont davantage tendance à associer le mot femme à des mots comme maison, famille et enfant, et associer le mot homme aux affaires, à la carrière ou encore au salaire. Alors, j'ai demandé hier à ChatGPT d'écrire une histoire sur une femme africaine. Et voici sa réponse. Dans la ville animée de Dakar, vivait une femme sénégalaise pleine d'entrains, prénommée Amina. Ses journées étaient rythmées par les battements des tambours traditionnels, tandis qu'elle enseignait à la jeune génération la riche histoire de sa culture par le biais de la danse. Voilà, donc pour lutter contre les clichés, on repassera. Et quand l'UNESCO a posé la question, cette fois au sujet d'une femme anglaise, et bien dans un tiers des cas, le personnage était une prostituée, un mannequin ou une serveuse. Ça plante le décor. Pourquoi l'IA a-t-elle des préjugés sexistes, Justine ? Alors d'abord parce qu'elle est entraînée sur une énorme quantité de données disponibles en ligne qui reflètent les préjugés de notre société. Autre explication qui n'est pas négligeable non plus, 70% des personnes qui travaillent dans l'IA sont des hommes. Et ça c'est d'après le Forum économique mondial. Ce sont eux qui choisissent donc souvent comment sont paramétrés les IA. J'ai échangé avec Léa El Samarji qui a un poste important dans le domaine de l'IA, dans une filiale de Microsoft. Elle me disait qu'elle a failli se décourager plusieurs fois au cours de sa carrière parce qu'elle travaillait avec des équipes 100% masculines ou avec seulement une ou deux femmes et parce qu'elle a vécu du harcèlement, s'est sentie isolée dans son travail. Les éditeurs de logiciels d'intelligence artificielle générative essayent quand même de corriger ces biais sexistes ? Alors oui, mais pas toujours avec beaucoup de réussite. Google a eu la main un peu lourde avec son intelligence artificielle Gemini. Le mois dernier par exemple, si on lui demandait de créer des images de soldats nazis, le logiciel montrait des hommes noirs ou des femmes en uniforme de la Wehrmacht. La technologie n'est jamais neutre, rappelle Laurence De Villers qui est professeure à la Sorbonne et spécialiste de l'intelligence artificielle. L'IA pour mesurer les inégalités, c'est oui, dit-elle, mais pour prendre des décisions à la place d'humains, c'est non car on ne sait pas faire en sorte qu'elle ne soit pas sexiste. Pour l'UNESCO, de son côté, si ces biais ne sont pas corrigés et si l'IA n'est pas suffisamment et correctement encadrée, elle pourrait donc reproduire ou amplifier les inégalités dans l'accès au crédit, dans le recrutement. Les IA menacent aussi davantage des emplois plus souvent occupés par des femmes, c'est-à-dire par exemple dans des centres d'appel, le secrétariat ou les services par exemple. Justine Fontaine, merci beaucoup. Sarah Daninte, voilà, on l'entend, l'IA reproduit aujourd'hui encore bien souvent les biais de ces concepteurs qui sont bien souvent des hommes blancs. C'est quelque chose que vous avez pu constater, j'imagine, dans votre métier, dans votre formation dans le monde de la tech ? Oui, totalement, l'IA s'appuie effectivement sur les données du web, les recherches scientifiques et puis les livres tout simplement. Effectivement, les femmes sont déjà effacées, oubliées en fait de l'histoire, presque invisibilisées et du fait, moi j'avais plutôt la connaissance que l'IA reproduisait, répliquait en fait ce qu'on lui donne concrètement et n'est pas encore cette, en plus, le fait qu'elle amplifie, alors que c'est déjà quand même pas terrible, et oui, les profils qui la nourrissent sont des profils classiques, c'est ce genre, la quarantaine, qui se ressemblent, la Silicon Valley, et encore une fois, qui se ressemblent, donc ça signifie aussi qu'on perd cette possibilité de challenger la réflexion, d'aller un peu plus loin, de faire quelque chose un peu différent, et puis on retrouve un peu ce côté un peu boys club, si je peux me permettre, et oui, le web est majoritairement écrit déjà en anglais aussi, et essentiellement aussi par ce type même de profil, en majorité des hommes, et j'aurais tendance à penser que, tout comme une boîte française, je crois qu'elle s'appelle Croissant, qui a monté justement, pour répondre à cette question du web entièrement anglais, une intelligence artificielle, 50% français et 50% anglais, Il faudrait peut-être amener aussi une IA avec ce côté féminin, etc. Donc on a besoin de profils différents, déjà pour challenger cette connaissance, et puis pour qu'elle soit en mesure d'apprendre quelque chose autre que ce qui lui est proposé actuellement. Comme se faire une place dans le milieu du sport, pour vous, travailler dans le milieu de la data, c'est une forme d'engagement, c'est un moyen de faire bouger les choses ? Ah oui, totalement. En fait, effectivement, moi je bosse en tant que product manager, dans une grande boîte, on est moins de, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6% de nanas. Ça veut dire au quotidien, quasi jouer des coudes, ça veut dire répliquer sur des propos sexistes, et éduquer les personnes avec, éduquer, le mot est fort, mais réel, les personnes avec lesquelles je bosse. Et oui, c'est une forme d'engagement, parce que moi j'ai aussi envie de dire à des jeunes filles, ben oui, c'est vrai que c'est un secteur qui n'est pas forcément toujours safe, vous parliez d'harcèlement en l'occurrence, mais que si on n'y va pas, on ne peut pas laisser quelque chose ou transmettre à des plus jeunes, et puis on ne peut pas changer les choses si on ne s'investit pas. Votre message Sarah Danant aux femmes et aux filles, et merci beaucoup, on vous retrouve bien sûr tout au long de notre matinale jusqu'à 7h30, temps universel.